Bonjour chers enseignants, le but de cette capsule est de vous montrer comment créer des sections dans votre questionnaire ou votre formulaire Forms d'Office 365. Alors tout d'abord, vous créez vos questions, puis lorsque vous souhaitez créer une première section, vous devez cliquer sur la question précédente. Alors si je souhaite créer une section par exemple en haut de la question numéro 3, je vais cliquer sur la question précédente et je vais maintenant cliquer sur le bouton ajouter, sur la flèche à droite, puis sur le dernier bouton qui s'appelle section. Alors automatiquement, en créant une section, nous pouvons lui donner un nom. Alors dans mon exemple, ce sont deux questions sur les diviseurs. Je peux ajouter une description si je le souhaite, ainsi qu'une image, puis en créant cette section qui s'appelle numéro 2, automatiquement une section numéro 1 est créée, que je peux aussi aller nommer. Alors dans mon exemple, ce sont les polyèdres. Une fois mes sections créées, je peux aller accéder à différents paramètres des sections, donc en cliquant sur les trois petits points. Alors je peux soit dupliquer une section, je peux aussi supprimer une section. Je vous encourage à faire attention au choix que vous faites. Donc généralement, vous allez supprimer la section seulement pour ne pas supprimer les questions, mais si jamais tout le bloc n'est plus souhaité, vous pourrez choisir supprimer la section et les questions. Et vous pouvez aussi déplacer les sections entre elles. À ce moment-là, tout le bloc sera déplacé. Alors dans mon exemple, j'ai déplacé les polyèdres à la fin. Donc toutes les questions sur les diviseurs sont maintenant au début et la section sur les polyèdres est maintenant à la fin. Donc vous savez maintenant comment créer des sections dans un questionnaire Forms.